Salut tout le monde, c'est Marianne Hulala. Aujourd'hui, je vous retrouve très rapidement pour un vlog. Je suis partie en France pendant 9 jours. J'ai pas du tout vlogué. Enfin, j'ai vlogué en fait ce que je vais vous montrer juste après cette mini intro. Donc je suis partie en France parce qu'on a trouvé un deal de fou. On a payé 360 dollars l'aller-retour. Donc voilà, comme on avait pas mal de raisons pour aller en France, on y allait. Et pendant 9 jours, on était là-bas. On a été très 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 occupés. Ma priorité, c'était ma famille et le rangement puisque ma maman a déménagé. Et il y a pas mal de trucs encore chez elle qui est à moi puisque je suis partie de France quand j'avais 18 ans. Il y avait pas mal de cartons à moi. Donc j'ai fait pas mal le rangement. Je suis assez fière de moi. Je vais vous laisser avec la vidéo puisque c'est en fait tout ce que j'ai vlogué en France. C'est-à-dire uniquement du rangement. A la fin de la vidéo, vous allez voir qu'on était à l'hôtel à Paris parce qu'on est resté les deux derniers jours à Paris pour un petit peu se relaxer. C'était vraiment axé sur ma famille. Donc j'ai vu ma maman, mon frère, ma belle-sœur, mes nièces, mon père, la copine de mon père. J'ai vu aussi ma petite-sœur. Enfin voilà, c'était vraiment sept jours, enfin huit jours du coup, neuf. Oui, huit jours. Non, sept jours puisque du coup, il y avait deux jours à Paris. Donc sept jours de famille, famille, famille. Donc c'est pour ça que j'ai pas vlogué tous les jours. Voilà, je vous laisse avec la vidéo et ne m'en voulez pas parce que j'ai mangé de la kimchi chiguet et j'en ai partout sur mon visage maintenant. Mais bon, c'est pas grave. Bye ! On est arrivés en France ! Bon, il pleut, il fait horrible, mais bon, c'est pas grave, on est content. Yeah ! Hello les amis ! Comme vous voyez, je ne suis pas chez moi. Je suis en France chez ma maman. Elle vient de déménager, donc c'est le bazar complet. Et je suis ici pour faire le tri de mes affaires de toute ma vie quand j'étais en France. Donc de 0 à 18 ans. Donc c'est un peu dingue. Et en fait, j'ai toutes mes affaires qui datent. Je me suis dit, je vais trier les choses et on va voir ce qu'il y a d'intéressant. J'ai tous mes papiers, tous les trucs, tous les souvenirs, etc. Les photos. J'ai même des vêtements. J'ai des chaussures en voiture, voilà. Donc, je vais vous poser ici et on va faire le tri ensemble. Je ne sais pas comment ça va se dérouler cette vidéo, mais voilà, j'avais juste envie de vous montrer tous les trucs que j'avais. J'ai des trucs de mon enfance aussi, j'ai des livres babards, des trucs que j'ai retrouvés, des pépites. Je vous ferai d'ailleurs peut-être une vidéo spéciale, ce que j'ai retrouvé les pépites. Mais là, ce sera vraiment rangement, rangement. En fait, je fais le tri. Je fais un tri sélectif pour garder, un tri pour mettre à la poubelle ou donner. Et dans la pile gardée, je fais deux piles. Donc, gardée ici en France, chez ma maman et gardée avec moi aux Etats-Unis. Donc, je pense que je vais m'acheter une boîte spéciale pour envoyer aux Etats-Unis, pour prendre avec moi. Je ne sais pas comment on va faire exactement. Je vais essayer de prendre le plus de choses dans mes bagages. Mais là, c'est une ampleur énorme. Donc, voilà, j'ai mis un espèce de truc comme ça sur mon poignet parce que j'ai super mal au poignet. Là, je fais le tri depuis deux heures déjà. Donc, c'est pour ça que j'ai une tête comme ça. Et là, en plus, il doit être 6 heures du matin aux Etats-Unis. Je n'ai pas dormi. Ça fait deux jours que je suis ici. Donc, the shit is real. Je vais... Donc, c'est parti, commencez. Je vais vous poser là. Je ne sais pas si vous allez voir. Je n'ai pas de tripod maintenant. Donc, c'est un peu la misère. Est-ce que si je vous pose là, vous voyez ce que je fais ? Oui. Donc, j'ai des cartons là et je vais donc aller dedans, dans les cartons et faire le tri. Alors là, je suis tombée sur, je crois, c'est les papiers de graduation. Ah non, ça, c'est un prix que j'ai eu quand j'étais en Corée. Perfect Attendance Price. C'était quand j'étais à l'Institut de Langue en Corée, à Konkuk University. Ça, je garde. Je ne pense pas que je vais pouvoir prendre ça chez moi. Donc, je vais le garder. Là, ensuite, ça, c'est mon... Ah oui, c'est un prix, encore un autre prix que j'ai reçu pour un... What ? J'ai encore le... Oui, j'ai encore le truc. J'ai gagné 300 000 won. Un concours de photos. Quand j'étais en Corée, au tout début de la Corée, c'était en 2009. 2009. Et j'ai eu la deuxième place. C'est pas mal, quand même. Voilà. Donc ça, c'est un autre prix que j'ai eu. Je vais le garder. Là, j'en ai encore deux. J'ai eu des prix. Je ne savais pas que j'avais autant de prix que ça. Qu'est-ce que c'est ça comme prix ? Ah, ça, c'est la... C'est quand j'ai eu mon diplôme de Coréen. Langue coréenne. Ensuite, ça, c'est quoi ? Ça, c'est un autre truc. Ah oui ! Alors, ça, c'est le prix que j'ai eu quand j'ai... J'ai créé un film. C'est en 2009. 2009. Février 2009. Donc, j'ai eu un prix parce que j'ai fait une vidéo. Je crois qu'elle est encore disponible sur YouTube. Je ne sais pas exactement où elle est. Elle n'est pas sur ma chaîne, mais c'est sur une autre chaîne, je crois. Que j'avais créée il y a super longtemps. Et c'était une vidéo qui montrait mon quotidien en 2009. Même début 2009. Donc, c'est 2008 plutôt. Et mon quotidien en Corée. Voilà. Et j'ai gagné un prix grâce à ça. Ensuite, là, il y a des bricoles. Là, je vois des portefeuilles. Les portefeuilles, si tu veux, des années 90. Dans des années... Des débuts années 2000. Je ne sais pas ce que j'ai envie de faire. Je vais en faire. Ils sont cools, mais bon. Je ne sais pas si vous voyez la tête des trucs. Super démodée. Je vais peut-être garder celui-ci. Parce qu'il est un peu... Il est funky, je trouve. Mais ça, c'est un Michael Kors. Mais ce n'est pas du tout mon style. Donc, je vais le donner. Ensuite, encore des papiers. Des papiers, des papiers. En retour, voilà. Je ne sais pas pourquoi je vais regarder les trucs comme ça. Hum. Why ? Là, il y a un grand enveloppe avec Ricky Marie-Anne dessus en Coréen. Donc, je vais regarder ce que c'est. Ah oui. Ben, j'ai fait un truc à la télé. KBS 2. For you, media. Trois liens. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne me souviens même plus. Je vais le garder parce que c'est un souvenir, en fin de compte, de ce que j'ai fait. Ah. Alors ça, c'est le certificat de... De... Achievement. Pour... Advanced Level of Korean. Et là, j'ai mes... Je vais garder ça parce que c'est des notes de coréen. Alors là, j'ai des... J'ai des bouquins du Népal. Quand je suis partie au Népal, pour faire un documentaire sur... Le trafic d'humains. Oui, je suis partie avec KBS. KBS pour faire un documentaire sur ça. Qui a changé ma vie. Là, j'ai des cartes postales. Elles sont trop mignonnes. Tiens, je vais les garder. Je vais les prendre avec moi aux Etats-Unis. Je vais garder des trucs de fou. C'est dingue. Et là, je pense que c'est que le début parce que... J'ai plein d'autres trucs. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors ça, oui, je faisais une collection de... Parce qu'en fait, en Corée, quand vous allez au cinéma, il y a des petites brochures comme ça. À chaque... Chaque film a une brochure. Alors je ne sais pas s'ils le font encore parce que... Bah, c'est le gaspillage de papier. Mais j'en ai énormément. J'ai Intouchable. Parce que j'aimais beaucoup ce film-là. Intouchable. J'ai... J'en ai tellement. J'en ai tellement. J'ai... Iron Man. Iron Man. Ça, je pense que je vais garder parce que c'est un bon truc pour les collectionneurs. S'il y a des gens qui sont fans, etc. Je ne sais pas si... Je pense que ça ne vaut pas grand-chose. Mais quand même, on ne sait jamais. J'ai des magazines japonais que j'avais achetés quand j'étais au Japon. Parce que je suis partie au Japon plusieurs fois avec ma maman. Bon, bah ça, ça va clairement être poubelle. Parce que bon... Voilà. On dit clutter, comme on dit en anglais. On dit clutter. J'ai un autre prix. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Ça vient de Hansong Deakyo. Ah, oui. Oui, oui. J'avais fait un concours avec mes copines de Mignol de Lesuda. Et on avait gagné la deuxième place. Un autre prix. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, bah ça, c'est mon truc de... Regulation ? Je crois. Tellement de choses, tellement de choses. Certificat... Ouais, de bachelor. de NID, qui est le National Institute for International Education. C'est là où j'ai eu ma bourse qui n'existe plus. Ce n'est pas la peine d'essayer. J'en ai un autre. Qu'est-ce que c'est ? Ah, oui. Parce que j'étais représentante de Conecook University. Donc, je suis dans... Enfin, j'étais dans les journaux, etc. de Conecook. D'ailleurs, j'en ai retrouvé... Peut-être que je vous montrerai dans les pépites des photos de moi. J'ai retrouvé aussi des magazines où je faisais la couverture. Donc, si vous êtes intéressés, peut-être que je ferai une vidéo sur ça. Sur les pépites. J'ai retrouvé les souvenirs. Alors, what the fuck is this ? C'est des bouts de dentelle. Ah, c'est des chaussettes. Ouais, sauf que j'ai que deux chaussettes et elles ne sont pas de la même couleur. Donc, c'est poubelle. Là, j'ai des magnifiques sacs que j'avais achetés en Thaïlande. Est-ce qu'on peut parler de la beauté de ces sacs ? Et puis, je n'en ai pas qu'un seul. Je n'en ai pas qu'un seul. Je n'en ai pas qu'un seul. J'ai en fait toutes les couleurs qui sont disponibles. Qui étaient disponibles à cette époque-ci. Non, mais c'est la folie. Moi, quand j'aime un truc, quand j'aimais un truc, parce que maintenant, je fais attention à ce que je paye. Celui-là est joli, je trouve. Il a des belles couleurs. Il n'était pas fin ici. Putain, il y en a encore un autre. Un violet. Il est trop beau aussi. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais faire, les amis. C'est... Oh my God ! Oh my God ! Oh my God ! Oh my God ! Ceci est une taille de 12. Je crois que c'est 12 ans. J'étais petite comme ça, moi, à 10 ans ? C'est joli, c'est quand même bien, ouais. Et c'est ma grand-mère qui me l'avait acheté. Ma grand-mère paternelle qui me l'a acheté. Parce que c'est très sentimental. Encore plus que tous les autres trucs. Magnifique sacs maris, on peut en parler, ça. Les fans d'Aristochat. À part les soins d'Almacia, j'aimais bien aussi les Aristochat. Mais j'ai plein de sacs, c'est ouf. J'ai un sac Ispac. Je crois que c'est le sac que j'avais au lycée. C'est un sac bonbon. C'est ouf, c'est plein de souvenirs. C'est dingue. Je vais garder ce que j'ai là. Et puis, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais faire le tri. Je pense qu'il y en a un ou deux que je peux donner. Voilà, voilà. Je vais remettre les trucs dessus. J'ai retrouvé des bonnets. Quand j'étais au début en Corée, ces bonnets-là, ils étaient super à la mode. De ouf. Je vais en garder un. J'en ai jeté au moins cinq. Enfin, j'en ai donné au moins cinq. Je donne tous les vêtements. Donc, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que c'est ça ? One Room ? J'ai coupé ! Il sent encore exactement la même odeur. C'est une corolle. Ça, je vais la garder, mais je ne vais pas la prendre avec moi. Parce que je sais que j'ai trouvé une autre qui me tient beaucoup plus à cœur. et elle est déjà dans la pile qui vient avec moi. Donc, voilà. Rollercoaster Tikkun. En coréen aussi. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est en coréen. Ça, c'est pour le PC. Oh là là, il y a des trucs. Non, mais on peut en parler de ça. Oh my God ! Oh my God ! C'est ma carte. Regardez-moi ça. Regardez ! Regardez la tête que j'ai ! Ah ! Je suis un bébé ! 2002 ! 2002, j'étais au collège de Blois-Vienne. Et c'était ma carte de demi-pension. C'est difficile de se défaire des choses. Je me suis défait de pas mal de choses. Je me suis défait de pas mal de choses. Mais il y a des choses que je suis obligée de garder. Une montre Mickey que j'avais achetée en Corée. Non, ça, je vais le donner. Oh là 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 ! Trop de chauve ! Non, mais je t'assure, pourquoi j'ai gardé des trucs comme ça ? Je comprends pas. Pourquoi j'ai gardé des trucs qui ne sert littéralement à rien ? Non, mais ça, c'était mon premier voyage. J'avais acheté ça, c'était trop bon. C'est des tué-djipas. Si vous êtes en Corée, vous connaissez. C'est des crèmes glacées. Donc ça, ça va aller à la poubelle. Je sais. Là, il y a une boîte, mais il n'y a rien dedans, il me semble. Je vais quand même regarder. Il n'y a rien dedans. Donc ça, ça va aller à la poubelle. J'aimerais bien trouver des trucs genre... Un Pog ! Un Pog ! What ? J'ai retrouvé des Pogs ! Oh my God ! Quand je vous dis qu'il y a des trucs qui datent, mais de ouf, j'ai... Oh my God ! J'ai un Pokémon, un jeu Pokémon de Game Boy Color. Donc ça, je vais garder. Ça, je vais garder. C'est sûr que je garde. Ah ! Alors, qu'est-ce que c'est ? J'ai un... Oh là là ! J'ai un hard drive. Alors ça, je le garde. Je le prends avec moi, parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Non, mais des trucs de ouf. Des clés USB d'il y a 10 000 ans. Je vais prendre avec moi. Je vais prendre avec moi. Je ne sais pas d'où ça sort, ça. What the freak is this ? What the freak is this ? Oh my God ! C'était le chargeur d'iPhone qu'on mettait en dessous de l'iPhone, en fait. Mais ça marche à... Comment ça s'ouvre ? En fait, quand les vieux iPhones, ils avaient des trucs comme ça. Et tu pouvais mettre en dessous. C'était une batterie de recharge. J'ai des batteries Anycall. De vieux... À mon avis, je dois avoir mes vieux ice cream. Genre des vieux... Des vieux trucs. Des vieux... Des vieux téléphones. Bon. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Oh là là, les cartes ! Des vieilles cartes. En veux-tu en voilà ? Alors, je vais faire ça. Et puis... J'ai encore plein de cartons. Ça va être difficile. Ça va être compliqué, cette vidéo, je pense. Coucou ! Je suis... Enfin là, il est 7h30. Je suis levée depuis 6h. Et c'est le dernier jour que je suis à Blois. Chez ma maman. Donc, je vais faire un dernier carton. Je vais regarder ce qu'il y a dedans. Et j'ai fait un carton avec des choses dedans que je vais reprendre avec moi à Los Angeles. Donc, c'est parti. Je vois que déjà, c'est un carton qui est consacré à Lori. J'étais super fan de Lori. Je crois que j'étais une des plus grandes fans de Lori parce que j'ai des cartons et des cartons entiers de posters, de CD. J'ai même retrouvé un mini CD. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y avait des tout petits CD. Je ne sais plus comment on appelle ça. Mais j'ai évidemment tous les singles, tous les albums. Donc ça, c'est des singles. J'ai même des trucs, je crois qu'ils sont exclusifs. Ça, il est encore tout neuf. Et encore le prix, 5 euros. Pareil pour celui-là. En fait, je n'enlevais jamais les trucs, c'est pour vous dire. Mais j'ai vraiment encore tout de fou, de fou, de fou. J'ai tendrement près de moi. Ça, je crois que c'est le plus vieux que j'ai. Ah, j'ai peut-être... Ouais, j'en ai deux. J'ai deux aussi. Ma meilleure amie. Ta meilleure amie, quand même. Toute seule. Ensuite, j'ai des cassettes aussi. Des cassettes aussi. C'est un best-of, je crois. Best-of. D'Allaoui. Ah, ben là, j'ai des... J'ai des DVD de Django. Django, mon meilleur. Django, mon meilleur. Oh my God. J'aimerais bien les reprendre, mais... Ça prend beaucoup de place. C'est très léger pourtant, mais bon. Ah. Ah. Il y a mon frère qui s'en va, je vais lui dire au revoir. Regardez ce que j'ai trouvé. Plein de trucs coréens. Hein ? Ah. Je vous en ai. Ah. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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